De laisser la nature faire des choses contre les parasites, il y a bien dans la nature des animaux qui peuvent tuer ces parasites, etc. Non, l'homme a préféré aller plus vite et il a inventé des produits chimiques, ce que l'on appelle des intrants agricoles. Et ces produits chimiques, il les a mis, il les a dilués dans de l'eau et il les a diffusés dans les champs. Il peut s'agir du soufre, de beaucoup d'autres produits qui contiennent des éléments nocifs, des particules dangereuses. Et qui se diffusent dans les arbres et dans la végétation. Et cette révolution de la terre, en réalité, va s'introduire dans les fruits et dans les produits finis. Le blé lorsqu'il est mûr, le maïs lorsqu'il est mûr, les arbres fruitiers, les agrumes lorsqu'ils sont mûrs. Leurs fruits vont contenir énormément de pesticides que l'homme va consommer, va manger des orangés. Donc il va manger des oranges, des mandariniers, il va manger des mandariniers. Des épilles de blé, il va consommer de la farine de blé, etc. Et ainsi de suite. Et tous ces éléments vont contenir, sans qu'il ne les voie, énormément de pesticides qu'il va absorber dans son estomac. Et l'estomac va, bien sûr, broyer ses aliments. Mais il va prendre tout ce dont il a besoin pour la vie. Et parmi ces choses qu'il va absorber, il y a nécessairement, en plus des vitamines, mais il y a aussi ces pesticides dangereux que l'homme va absorber et qui vont affecter sa santé. Voilà donc, pratiquement, pour les éléments constitutifs de la pollution de l'air, de la pollution, pardon, il y a trois éléments de pollution. Il y a la pollution de l'air, il y a la pollution de l'eau et il y a la pollution de la terre. En réalité, vous pouvez retrouver tous ces éléments dans vos lectures scientifiques que vous avez faites ou que vous ferez lorsque vous serez appelé à découvrir ce qu'il y a la pollution. Je vais vous lire un texte, à présent, pour vous montrer ce que peut être, l'auteur va nous parler d'éléments de la qualité de la vie. Et vous allez avec moi, à travers l'écoute du texte, découvrir dans les phrases, des éléments ou des groupes d'éléments, des mots, des groupes de mots, qui vont vous interpeller pour vous parler de la qualité de la vie. Et je commence la lecture. Le texte est un texte d'un grand auteur français, du nom d'Anatole France, et il se nomme « Les feuilles mortes ». Voici l'automne. Le vent souffle dans les bois et fait tournoyer les feuilles mortes. Les châtaigniers sont déjà dépouillés et dressent dans l'air leurs branches nues. Voici que tombent les feuilles des êtres. Les bouleaux sont devenus des arbres d'or. Seul un grand chêne garde encore sa verte couronne. La matinée est fraîche. Un vent léger agite le ciel gris et rougit les doigts des petits-enfants. Pierre, Babette et Jeannot vont ramasser les feuilles mortes. Les feuilles qui, du temps qu'elles vivaient, étaient pleines de rosées et de champs d'oiseaux. Pierre a pris sa hôte. C'est un petit homme. Babette a pris un sac. C'est une petite femme. Ne croyez pas que ces enfants soient tristes parce qu'ils travaillent. Le travail est sérieux. Il n'est pas triste. Voilà les enfants à l'heure. Cependant, le soleil qui monte réchauffe doucement la campagne. Des toits du hameau s'élèvent des fumées légères, comme des haleines. Les enfants savent ce que disent ces fumées. Elles disent que la soupe au pois cuit dans la mammite, Encore une brassée de feuilles mortes et les petits ouvriers Prendront la route du village. La montée est rude, mais la pensée de la soupe au pois soutient leur courage. Poussant et soufflant, ils arrivent enfin. C'est un très beau texte d'Anatole France. C'est un texte simple. Vous remarquerez qu'il nous parle du monde de la paysannerie. Il s'agit de la campagne. Il nous parle au début des arbres. Vous avez remarqué qu'il y a plusieurs variétés d'arbres dont parle l'auteur. Il y a d'abord les châtailliers. Les châtailliers, ce sont ces grands arbres qui nous produisent des châtaillers. Malheureusement, il n'y en a plus beaucoup dans mon pays, en Algérie, Puisque ce sont des arbres qui prennent du temps pour produire des fruits. Et ils ont disparu depuis l'époque. L'auteur dit que les châtailliers sont déjà dépouillés. C'est-à-dire qu'ils ont peur de dépouillés. Dépouillés, c'est commencer à être nuls. Ils sont dépouillés de leurs feuilles. Et ils restent envers leurs branches nues. Ensuite, il nous parle des feuilles des êtres. Les êtres, ce sont des arbres très longs. Donc, les feuilles sont des feuilles larges. Et le être est un très bel arbre qui sert, Vous savez que c'est un arbre qui sert aussi à produire du bois. Et c'est un bois très noble. Puisque le bois de l'être est un bois pour construire des salles de manger, Pour construire des chambres à coucher. Donc, toute la boiserie, toute la boiserie de la maison, Lorsqu'elle est noble, d'ailleurs c'est un arbre qui coûte très cher, Toute la boiserie, lorsqu'elle est noble, elle est faite de bois de haine. Ensuite, vous avez les bouleaux. Ce sont de gros arbres qui peuplent les bois et les forêts françaises, Sont devenus des arbres d'or. Ah ! Des arbres d'or, ce sont des arbres qui sont devenus des arbres d'or. Ils sont jaunes. C'est-à-dire que leurs feuilles sont encore sur les branches, Mais elles sont jaunes. Et l'auteur a fait ici une métaphore, Il a construit une image, Il a construit une image, Et il a dit, Les bouleaux sont devenus des arbres d'or. C'est comme s'ils ressemblaient à de l'or. Parce que la couleur de leurs feuilles sont devenues jaunes comme le jaune de l'or. Seul un grand chèvre garde encore sa verte couronne. Ah ! Le chèvre est un arbre dont les feuilles résistent à l'hiver, à l'automne. Donc ce sont des feuilles, le chèvre ne perd pas ses feuilles en automne. Ce sont des feuilles qui restent vertes. Elles résistent au froid de l'automne. Alors maintenant, Nous allons voir, Et le cycle de la tombée des feuilles, Ou du changement de couleur de ces feuilles, Est un indicateur de l'automne. Et c'est un indicateur naturel. Maintenant, L'auteur va nous parler effectivement de ce dont je vous ai parlé, De la qualité de vie. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit, La matinée est fraîche. Il fait frais. Vous savez, Lorsque l'air est pur, Comme je vous l'ai dit, Il n'est pas pollué. Lorsqu'il est pur, Lorsque l'air est sain, Vous sentez, Lorsque vous respirez, Vous sentez la fraîcheur de l'air. Cela veut dire que l'oxygène contenu dans l'air, Et l'ajout de contenu sont des éléments purs, Qui vont entrer, bien sûr, dans l'eau. Un vent léger agite le ciel gris. Un vent léger. Et le vent, Il a l'avantage, C'est un élément de la nature, Qui va pousser l'air, Pour se diffuser partout, Sur la terre. Dans les plièmes, Dans les montagnes, Dans les collines, Dans les vallées, Dans les bois, Dans les maisons, Partout. L'air va diffuser, Le vent, Pardon, excusez-moi, Le vent va diffuser l'air partout, Sur terre, Et dans les mers. Et rougit les doigts des petits enfants. Ah, il a rougi, Parce que l'air est frais, L'air est pur, Les doigts des petits enfants vont rougir. Pourquoi ? Parce qu'il est tellement frais, Que la circulation va se faire très vite, Et lorsque le sang circule, Vous le verrez plus tard en médecine, Avec l'arrivée de l'air, Les doigts vont, En fait, la peau va laisser transparaître, La rougeur du sang, Et la rougeur des muscles, Qui sont contenus à l'intérieur de la peau. Et alors, Ils vont ramasser, Ces enfants vont ramasser, Les feuilles mortes, Oui. Parce que, Les feuilles mortes, Sont essentielles. Elles vont alimenter le feu. Ces feuilles mortes, On va les utiliser, Pour les remettre dans la terre, Pour réchauffer la terre, Et pour redonner, Des éléments nutritifs, Qui contiennent de la nourriture, Pour redonner des éléments, Pour nourrir la terre. Les feuilles vont nourrir la terre, Lorsqu'elles vont se décomposer. Parce que, En mourant, Les feuilles vont se décomposer, Et elles vont retrouver, Leurs éléments naturels, Puisque, Ce sont, Les feuilles sont des êtres vivants, Donc elles vont redonner à la terre, Tous les éléments vivants, Dont elles étaient constituées, Et vont nourrir la terre. Ensuite, On a le soleil. Le soleil qui monte, Réchauffe doucement la campagne. On sent que, Le soleil, Est nécessaire. Nous sommes en automne, N'oubliez pas. Et vous connaissez les mois d'automne, Il s'agit probablement du mois de septembre, D'octobre, Ou de novembre de l'année. Les trois mois d'automne. Nous sommes à la fin de l'été, Juste après l'été, C'est l'automne qui arrive, Et donc, Durant ces trois mois, Il y a un phénomène d'osmose, Il y a un phénomène de transformation, De la nature, Et qui va être effectué, Par le vent, Par le froid, Et en même temps, Par l'apparition du soleil. Le soleil qui monte, Va réchauffer doucement, La campagne. Et alors, En automne, On aura semé le blé, On aura planté les jeunes pousses, Et le soleil qui aura apparu, Va réchauffer ces jeunes pousses, Parce qu'elles ont besoin de chaleur, Et elles vont grandir. Ce sont ce que l'on appelle, Les lois naturelles de la vie. Des toits des hameaux, Alors les hameaux, Ce sont, Les vieilles maisons de la campagne, Ce sont ce qu'on appelle, Les fameux gourbis, Des campagnes algériennes, Ce sont des maisons basses, L'âge, Où habitent, Les pauvres paysans, Parce que, La nature est dure, Les paysans souffrent, Ils doivent lutter, Ils doivent manger, Ils doivent travailler, Ils doivent faire énormément d'efforts, Mais, Ils sont pauvres. Et le hameau, Il est chauffé, Il est chauffé avec du bois, Le bois est récupéré, Dans la forêt, Parmi les arbres, Les vieux arbres, Etc. Et ce bois va servir, Au paysan, Pour cuire, Dans la nature, Et alors, Les du hameaux vont servir, Des fumées de l'échec, Oui, Les fumées de quoi ? Ce sont les fumées, Du feu, Qui est en train de, De faire cuire, Et la soupe, Vous savez que, Dans, Le monde paysan, Le sommet, Le sommet, Il fait froid, Et les gens, Pour se réchauffer, Doient manger, Une nourriture bien chaude, Et communément, La meilleure nourriture, C'est bien la soupe, La soupe, Et alors, Elle contient, Beaucoup de vitamines, Beaucoup d'éléments, Nutritifs, Et donc, Les gens, En consomment, Et ici, La soupe, Elle est faite, Avec des, Avec des, Des poids, Effectivement, Des petits poids, Et alors, Et cette fumée, En fait, En réalité, Ce n'est pas, La même que la fumée, Des usines, Qui, Fondruler, Des métaux, Et qui dégagent, Des gaz dangereux, Puisque, Dans les usines, Ce sont, C'est le fer, C'est le bien-gûre, Le blond, Le zècle, Le manganèse, Qui sont en train de brûler, Pour être transformés, Mais ici, Il va s'agir de la marmite, Qui va contenir, Un peu de, Un peu de viande, De viande dure, Un peu de viande dure, Qui est restée, De l'hiver passé, Euh, De, De l'eau, Des petits pois, Des petits pois, Un peu de vermicelle, Et quelques ingrédients, Donc, Elle va dégager, Des fumées, Très légères, Mais ce sont des fumées, Qui contiennent, Qui sont de, De la nourriture, Donc, Ce sont des fumées, Qui ne sont pas dangereuses, C'est comme, Monsieur et dame, Lorsque vous êtes, Dans la cuisine, De votre maison, La, La marmite, Qui cuit, Elle dégage, Des fumées, Vous le voyez, Vous le constatez, Mais ce sont des fumées, Qui ne sont pas dangereuses, Pour la santé, Puisque ces fumées, En réalité, Sont des fumées, Produites, Par la nourriture, Qui est en train de cuire, De la viande, Des petits pois, Des haricots, Des lentilles, Etc, Du vermicel, Etc, Donc ce sont des éléments, Positifs, Pour la santé humaine, Donc ce sont des fumées, Légères, Donc ce sont des fumées, Non nocives, C'est le contraire, De fumées, Dangereuses, De, C'est le contraire, De fumées, Comment dirais-je, De fumées, Nocives, Ici, Le massager, De fumées, Légères, Naturelles, Légères, Comme des harènes, Harènes, Vous savez, L'harènes, C'est l'air, C'est la senteur, Produite, Par la bouche, D'un individu, D'un enfant, D'une femme, C'est doux, C'est agréable, Les enfants savent, Ce que disent ces fumées, Hein, Les enfants ont respiré, Ces fumées, Donc ils ont senti, L'odeur, Des petits pois, Ils ont senti peut-être, Aussi, L'odeur, D'un peu de viande, Contenue, Dans ces petits pois, A travers, La fumée, Qu'ils ont absorbé, Dans l'air, Tout en travaillant, Elles disent, Que la soupe au pois, Cuit dans la marmite, C'est bien ça, Donc, Et, Et donc, Ça les encourage à travailler, Et l'auteur dit, Encore une brassée de feuilles mortes, Et les petits ouvriers, C'est-à-dire les petits-enfants, Les trois petits-enfants, Prendront la route du village, Et ils vont partir, C'est-ceux, Pour, Manger, Pour se reposer, La montée est rude, La montée vers le village, Ils sont dans la campagne, Et le village, Et tout à fait en haut, Mais la pensée de la soupe, Au pois, Soutient leur courage, Le fait de penser, A travers ces petites fumées, Légères, Elles soutiennent leur courage, Ils ont encore du courage, Pour travailler, Et pour monter, Poussant, Ils sont en train de pousser, Leur petite charrette, Qui contient des feuilles mortes, Et soufflant, Et respirant, Difficilement, Puisqu'ils sont en train de monter, Ils arrivent enfin. Voilà un petit exemple, Bien simple, D'un texte, Qui nous parle de l'automne, Mais qui nous montre aussi, Au combien, La qualité de la vie est importante. Effectivement, messieurs, dames, Vous savez que la vie à la campagne, Est une vie saine, C'est une vie simple, Mais c'est une vie aussi de grande qualité. D'ailleurs, Lorsque des enfants, Ou des adultes, Sont malades, Ils ont par exemple, Des maladies respiratoires, Comme l'asthme, Comme des bronchites, Et autres maladies pulmonaires, Le médecin, Pour regagner la santé, Leur santé, Leur conseille vivement, D'aller à la campagne, De passer quelques jours, A la campagne, Il y a de grands espaces, Dans la campagne, L'air est plus libre, L'air est sain, Il n'est pas pollué, Il n'y a pas d'usine, Il n'y a pas de machine, Il n'y a pas de voiture, Parce que, Les voitures, Les camions, Les autobus, L'autocar, Le métro, Tant d'autres moyens de transport, Les avions, Les bateaux, Tous ces éléments de la vie moderne, Que nous appelons, Les moyens de transport, En réalité, Sont des éléments, Qui contribuent, Grandement, A la pollution, De l'air, Puisque, Tous ces moyens, De transport, Dégagent, Lorsque leur moteur, Fonctionne, Dégagent, Énormément, D'oxyde de carbone, Qui est, Nocif, A la santé de l'individu, Dans les grandes villes, Dans les villes, Modernes, Une grande majorité, Vous le verrez vous-même, Plus tard, Dans vos cours de médecine, Avec vos professeurs, Que, Ces engins, Entraînent, Énormément, De maladies respiratoires, Et une grande proportion, Des individus, Contract, L'asthme, Le débranchite, Des maladies respiratoires, Des insuffisances respiratoires, Etc, Dues à la pollution de l'air, Voici, Pour la partie mexicaine, Dans la santé de la qualité, De la vie, Et bien entendu, Il y a, Dans cette proportion, D'éléments dangereux, Qui proviennent de la pollution, Et donc de la vie moderne, Il faut, Il faut que, Les gens réfléchissent, Et effectivement, Ces dernières années, Vous le remarquerez, La population mondiale, L'organisation mondiale, De la santé, Beaucoup de gouvernements, À l'échelle mondiale, Énormément de médecins, Infectiologues, De médecins spécialistes, Des virologues, Des spécialistes de maladies infectueuses, Des spécialistes de maladies, Des maladies respiratoires, Des maladies sanguines, Et autres, Se sont rendus compte, Qu'il fallait tirer, La solenne d'alarme, Pour arrêter, Ce modernisme, Effréné, Qui ne veut pas s'arrêter, Les, Les grands industriels mondiaux, Veillent toujours produire plus, En réalité, C'est pour gagner plus, Mais, Ils entraînent aussi, Plus de maladies, C'est ça, L'équation est claire, Plus de progrès, Égaler plus d'argent, Mais égaler plus de maladies, Donc, Il faut passer, À un élément essentiel, C'est la, Prévention, Et la, La prévention, C'est-à-dire, Regardez bien, La prévention, Il est formé de, Et la, C'est-à-dire, 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 Il vient du verbe, vient du verbe prévenir, donc c'est un verbe composé, composé d'un préfixe, préfixe, ceci est un préfixe, prêt, ici, j'espère que vous voyez sur cette partie de la peau, je vais le tirer ici, cette partie de la peau, je vais effacer à ce de la peau, je vais le faire. La prévention La prévention Ça veut dire qu'il vient de du verbe prévenir Donc dans la formation du mot vous avez prévenir il y a le préfixe pré Préfixe pré qui veut dire égale avant avant et venir c'est le radical Ici c'est le verbe venir c'est le verbe de mouvement qui veut dire marche Donc la prévention c'est penser avant que quelque chose ne vienne prévenir prévenir c'est réfléchir c'est prendre des dispositions avant que quelque chose ne vienne voilà comment voilà si vous prenez votre dictionnaire prévenir c'est prendre des dispositions avant que quelque chose ne vienne Donc la prévention c'est c'est l'action pour tous les hommes des êtres humains de penser à ce qui va à quelque chose que nous allons mettre en situation en situation la venue de quelque chose la venue vient de venir c'est un substantif la venue c'est l'arrivée donc après que les hommes se soient rendus compte des dangers de tous les dangers créés par la pollution de l'air créés par la pollution de l'eau créés par la pollution de la terre au niveau au niveau de l'agriculture l'eau au niveau des cours d'eau des rivières de la mer etc. tel que je vous l'ai dit le problème de la bête minamata le problème du mercure le problème des poissons du poisson etc. tant d'autres problèmes vous avez entre autres comme le problème de l'eau le réchauffement climatique que vous devez certainement connaître et qui a vu la remontée des eaux donc la remontée des eaux cela fait que le niveau des mers s'est élevé est en train de s'élever de plus en plus et nous avons remarqué durant ces dernières années des phénomènes naturels extrêmement dangereux parce que qui dit pollution dit danger pour l'homme extrêmement dangereux comme par exemple les tsunamis les tsunamis ce sont les grosses vagues le retour de la mer qui gonfle qui gonfle qui gonfle et qui se déverse dans les villes vous avez vu énormément de de villes qui ont été inondées par des tsunamis la dernière en date chez nous un des tsunamis que nous avons connu c'est l'affaire des inondations de Babelwed la mer la mer gonflée au niveau de Babelwed ainsi que les ventes publiques ont inondé toute la la ville de Babelwed à Alger durant les années 2003 par exemple et tant d'autres exemples que vous connaissez certainement donc il faut que les hommes à présent tirent la sonnette d'alarme la prévention c'est l'action de tirer la sonnette d'alarme avant le danger on a vécu déjà le danger mais à présent l'organisation mondiale de la santé toutes les organisations internationales tous les gouvernements du monde entier se sont entendus pour arrêter ce danger et commencer à prévenir cette prévention donc cela veut dire réfléchir avant penser avant le danger et donc les hommes à présent ce sont des ils ont pris un nouveau nom des défenseurs de l'homme des défenseurs de la nature parce que lorsqu'on défend la nature c'est à dire la terre l'air l'eau les montagnes les campagnes tout ce qui nous environne cela veut dire que nous protégeons l'homme tant que la nature est protégée l'homme sera protégé c'est une équation naturelle et donc en pensant à la nature ces hommes ont été déterminés et ont pris un nom bien particulier et alors c'est ils ont pris le nom de écologistes les écologistes les écologistes ce sont des hommes de science ce sont des hommes politiques aussi ce sont des économies des économies des hommes politiques des scientifiques des hommes simples comme vous et moi qui se sont associés en grands groupements cela peut être des partis politiques cela peut être des associations alors déjà on peut les écologistes ce sont des partis politiques ou bien des associations ou bien des hommes de sciences tout seuls qui luttent à maintenant qui luttent pour le bien-être et toujours voire le bien-être de le bien-être de la nature et donc de l'homme de l'homme de l'homme de l'homme de l'homme